Sœur Claire, c'est le 30e dimanche ordinaire et une fois de plus, on veut tendre un piège au Seigneur Jésus. Voilà, toujours les mêmes, enfin là c'est plus les pharisiens et les hérodiens, il y a les sadducéens dans la course, mais bon peu importe. Il est question de faire en sorte que Jésus n'apparaisse plus comme le maître qu'il est. Surtout que Jésus vient quand même de dire aux sadducéens dans le passage précédent, il vient de leur reprocher de ne pas lire les Écritures et donc de ne rien connaître à la loi du Seigneur. Gare à nous, si nous ne lisons pas les Écritures et quand Jésus parle des Écritures, là vous verrez le passage juste avant, il s'agit d'Exode 3, le buisson ardent. Donc on va entendre les Écritures qu'on va entendre dimanche prochain dans Saint Matthieu, chapitre 22, versets 33 à 40. Et donc il est question de ceux qui veulent mettre Jésus à l'épreuve en lui posant une question. Une question qui est la suivante, c'est au verset 36 du chapitre 22 de Saint Matthieu. En français on peut traduire par le plus grand parce que ce soit en hébreu ou en grec qu'on ne dit pas plus grand. Le grand ça veut dire le premier, c'est la même chose que de dire le plus grand commandement. Alors ce qu'il y a de terrible, et ça reprend ce qu'on a vu dimanche dernier, c'est que tout en voulant coincer Jésus, il l'appelle maître. Maître ça veut dire celui qui enseigne et celui dont nous voulons recevoir l'enseignement. Et c'est ce qu'est Jésus entre autres pour nous, il faut se mettre à l'écoute de son enseignement. Donc il lui pose la question suivante, quel est le plus grand ou le grand commandement dans la loi ? La loi c'est tout ce que Dieu nous a dit pour être ajusté à lui. C'est pas seulement les dix commandements. La loi ce sont les cinq premiers livres de la Bible que les juifs appellent la Torah, que nous appelons le Pentateuch et qui est appelé ici la loi. Donc c'est pas seulement dix commandements, c'est tout un ensemble d'attitudes que les seigneurs nous demandent d'avoir envers lui, envers les autres, pour être ajusté à lui, pour répondre à ce qu'il attend de nous. Et que répond Jésus ici ? Premier commandement, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier de tous les commandements. Tu aimeras. Alors il faut savoir que l'amour en général dans la Bible, c'est pas n'importe quelle façon d'aimer. Vous savez qu'en grec il y a trois manières de parler de l'amour. Il y a l'amour, celui dont il est question ici, l'agaper. L'amour dont du ciel, dont de Dieu, un amour qu'on vit en Dieu. Il y a aussi l'amour de sympathie, c'est-à-dire philein, le verbe philein. On aime parce qu'on a de la sympathie pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et puis il y a la troisième catégorie qui n'existe pas dans la Bible, qui n'est jamais citée comme telle dans la Bible, qui est le désir ou la passion charnelle, qui est vraiment mauvaise si elle ne s'accompagne pas des deux autres types d'amour. Les trois doivent fonctionner ensemble, en particulier pour la relation entre les hommes. Bon, en tout cas ici, Jésus dit « tu aimeras ». C'est un commandement, il reprend ce qui est dit dans les commandements pour le coup. Et vous remarquerez que ça n'est pas un impératif, c'est un futur. Quand Dieu commande, en règle générale, il parle au futur, ce qui est beaucoup plus beau que l'impératif, parce que Dieu qui parle au futur, c'est une promesse. Ça veut dire « je te promets que si tu t'appuies sur moi, tu aimeras ». Tu arriveras à aimer d'une manière spirituelle, c'est-à-dire d'une manière qui vient de Dieu et qui ne dépend pas de ce que tu sens ou de tes atomes crochus ou de tes désirs, mais qui est beaucoup plus que tout ça. Et tu aimeras d'abord le Seigneur, ton Dieu. Et Jésus reprend ce qui est dit dans la grande profession de foi juive qu'on trouve au chapitre 6 du Deutéronome, verset 4 et suivant. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme ». Et Jésus dit ici « de toute ton intelligence », c'est le verset 37. Alors que la Torah dit « de toutes tes forces » à la place de toute ton intelligence. Alors « tu aimeras de tout ton cœur ». On sait bien que le cœur dans la Bible, ce n'est pas du tout le siège des sentiments. Le cœur, c'est le siège de la volonté. C'est là où je décide. Et pour aimer Dieu, il faut décider librement de l'aimer. Et comment on l'aime ? En mettant en pratique ce qu'il nous a demandé. Donc c'est ça le cœur, c'est le siège, l'exercice de la volonté, l'exercice de la sagesse. Je veux une parenthèse, si vous voulez parler dans la Bible des sentiments et des désirs, c'est les reins. Dieu sonde les reins et les cœurs. Mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est vraiment « je décide d'aimer ». Alors, d'ailleurs, vous pourrez lire, enfin, on n'a pas trop le temps maintenant, mais dans Jérémie ou dans Osée. Jérémie, c'est au chapitre 5, verset 21. Et Osée, chapitre 7, verset 11. « Peuple stupide et sans cervelle », traduit notre Bible, « sans cœur », dit l'ébreuve. Ou alors « colombe naïve et sans intelligence », « sans cœur », dit la Bible. » Donc, voyez, le cœur, ça recouvre tout ça. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Deuxièmement, de toute ton âme. Alors ça, ça veut dire ton être tout entier. Ce qui fait que tu es vivant. Dans plusieurs passages de la Bible, c'est même pas traduit le mot « âme ». On traduit par « moi-même » ou parfois on traduit par « ma vie ». L'âme, c'est ça. Aimer le Seigneur totalement, complètement avec tout son être. Donc, je décide librement de l'aimer. Deuxièmement, je décide de l'aimer avec tout mon être et avec toute ma vie. Et alors, troisièmement, Jésus dit « de toute ton intelligence ». Là où donc, vous irez voir dans le Deutéronome, il est dit « de toute ta force » ou « de toutes tes forces ». « Méodera ». En réalité, le mot, vraiment, le mot hébreu qui est derrière « toutes tes forces », ça veut dire « de tout ton beaucoup ». « Méodera », ça veut dire « beaucoup », « beaucoup », « beaucoup ». C'est-à-dire que tout ce qui déborde de toi, c'est assez difficile à traduire. Tout le surplus, tout le superflu, si vous voulez. Ce que Jésus a rendu par « toute ton intelligence ». Ce mot « intelligence », là, en grec, bien sûr, on pourrait le traduire par à la fois discernement, sagesse, une sagesse qui ne peut être donnée que par l'Esprit-Saint. Donc, aimer de toute ton intelligence, ça veut dire « cet amour que je te demande, tu ne peux le vivre que dans l'Esprit-Saint. » Et c'est celui qui va te donner la force ou l'intelligence d'agir conformément à cet amour, d'aimer comme Dieu veut être aimé. Voilà ce que dit Jésus, ça c'est le premier commandement. Le deuxième, tout le monde connaît ça par cœur, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, c'est une autre citation de la Bible, de l'Ancien Testament, ce n'est plus dans le Deutéronome, c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. L'amour du prochain découle directement de l'amour qu'on a pour Dieu. Autrement dit, aimer les autres sans Dieu, c'est mal les aimer. On est obligé de dire ça, les deux commandements sont liés, mais le premier, c'est quand même l'amour de Dieu. Donc, j'aime Dieu, et dans cet amour que j'ai pour Dieu, je vais aimer mon prochain d'une manière tout à fait nouvelle et différente de ce que propose le monde. C'est-à-dire, je vais l'aimer dans l'Esprit-Saint, dans le discernement, dans l'intelligence, avec tout mon être, et pas seulement avec la périphérie de mon être, que peuvent être les atomes crochus, les sentiments, la sympathie, le feeling, ou je ne sais pas quoi, ou kiffer, comment dire aujourd'hui, j'en sais rien. Ça, ce n'est pas l'amour biblique, pas du tout. Voilà ce que Jésus enseigne ici. Enfin, rappelle plutôt, rappelle et précise. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que s'aimer soi-même également, ça ne veut pas dire j'ai envie, je fais. Et ça, ce n'est pas l'amour pour soi-même. L'amour pour soi-même, c'est un amour intelligent, sage, dans l'Esprit-Saint. Et Jésus ajoute tout ce qu'il y a dans l'Écriture, la loi et les prophètes, ça veut dire l'ensemble de l'Ancien Testament, pour un juif comme Jésus, quand il parle de la loi et les prophètes, ça veut dire l'ensemble de l'Ancien Testament, tout le reste, tout ce qui est dans l'Écriture, est mot à mot suspendu, comme on suspend, comme on pend la crémaillère, c'est ce mot en grec, est suspendu à ces deux commandements. C'est-à-dire qu'il ne sert absolument à rien de connaître par cœur la loi et les prophètes, si ça n'est pas suspendu, si notre connaissance des Écritures, si notre connaissance de la parole de Dieu n'est pas suspendue, attachée solidement à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Sœur Claire, merci.